J'ai grandi dans les années 90 et j'ai l'impression d'avoir une image très marquée de l'amour. Le couple, c'était un papa et une maman. La maman, c'était une femme douce, souriante, qui préparait le repas, qui s'occupait des enfants et du ménage. Et le papa, c'était l'homme fermé, chef de famille, qui ramenait des bouquets de fleurs et des cadeaux à sa femme. C'est simple, tout avait l'air parfait. Et puis un jour, j'ai ouvert une porte mais à partir de là, cette image parfaite du couple hétérosexuel a commencé à s'arracher. Cette image est omniprésente sur les réseaux sociaux et j'y suis confrontée tous les jours. C'est comme si vous allez au fast-food alors que vous savez pertinemment que le burger ne ressemblera jamais à la photo initiale. Comme si on avait arraché la fiche de ce beau film et que je voyais enfin ce qui se passait derrière. Vous savez, c'est chose que ne dit pas sur le couple hétérosexuel. Bonjour, enchantée, c'est Léa. Dans ce nouvel épisode, on va parler de comment l'image du couple rend vulnérables les femmes. Et encore plus précisément, on va parler des failles du féminisme. On a droit de tirer des balles contre son propre corps. Juste, je pèle du nez parce que je sors d'un énorme rhume et du coup, je suis encore malade un petit peu. Du coup, voilà. L'autre jour, dans mon cours sur le genre et la sexualité, Juliette Reguet est venue présenter sa thèse jouir de l'exotisme, sociologie des séducteurs professionnels de touristes au Pérou. Bien que cette présentation ait suscité énormément de débats et de questionnements pendant le cours, elle m'a surtout fait écho et m'a énormément questionné par rapport à mon rapport aux hommes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette thèse, mais si elle est disponible, je vous la mettrai dans la barre de description, mais c'était genre hyper passionnant. Il nous a parlé des bricheros. Ces bricheros sont des hommes péruviens qui vivent en séduisant les touristes. Ce sont des séducteurs professionnels pour entretenir des relations avec des femmes occidentales et en tirer un bénéfice matériel, culturel, symbolique et ou sexuel. Pour séduire ces touristes, les bricheros font preuve d'ingéniosité puisqu'en fait ils mettent en place des hasards amoureux. Ils naturalisent le travail de l'intime et répètent donc la figure du militant rebelle pour mieux charmer, culpabiliser et ainsi déclencher la générosité de leurs partenaires. Je mettrai des grandes guillemets autour de ma tête quand ça ne sera pas mes mots mais ceux de Juliette. Donc globalement, ils charment des personnes qui sont en quête de spiritualité, de développement personnel, tant qu'elles partent voyager et notamment au Pérou, eux leur vendent ce rêve là. Ils vont par exemple se tatouer, reprendre les codes des néo-indiens. Le bricheros doit non seulement incarner mais aussi sexualiser l'altérité exotique, mystique et ancestrale que s'attendent à voir en fait les touristes. Et la première question que je me suis posée, et c'est peut-être la vôtre, c'est comment ils échangent de l'argent ? C'est quoi les transactions ? Surtout que tout ça c'est implicite qu'en fait à aucun moment la femme est au courant de ce qui se passe. Donc le premier thème que je souhaite développer c'est le thème de la prostitution. La sexualité de la femme est perçue comme passive, à l'inverse de celle des hommes qui est connu comme active. Un homme qui couche dès le premier soir, c'est cool parce qu'il a une sexualité active, mais une femme qui couche le premier soir, c'est le stigmate de la putain parce qu'en fait il faut qu'elle l'attende, il faut qu'elle soit passive, il faut qu'elle soit douce, etc. Sauf que ce qui se passe au final, c'est que pour avoir des faveurs intimes, pour pouvoir avoir accès à la sexualité d'une femme, et bien les hommes vont offrir des fleurs, des restos, des cadeaux, et ce qui induit encore une double peine, c'est qu'en plus de ça, les femmes sont vues comme vénales. Oui, non, mais sortir avec une femme ça coûte cher, etc, etc. Oui, j'ai abusé de la carte de crédit, mais ça m'a fait du bien. Mais attends, c'est 800 dollars. Carlos, si tu te mets déjà dans cet état pour cette carte, je me demande ce que ce sera quand le relevé de la master va arriver. Si tu l'entretiens financièrement et qu'elle couche avec toi, et bien c'est de la prostitution. La prostitution est l'activité consistant à fournir un service sexuel contre une rémunération. Et la rémunération peut prendre plein de formes. Évidemment, on va dire oui, mais non, il y a une part de liberté, parce que la femme elle va dire non, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie de coucher avec toi, donc elle est pas obligée de coucher avec l'homme. Mais quand on dit ça, c'est quand même renier l'éducation culpabilisatrice qu'on reçoit à ne jamais dire non. Dans l'éducation avec cette socialisation primaire, les femmes sont éduquées à dire oui, à consentir, à se soumettre et à fermer leur bouche. What does a submissive woman do for her man ? Everything. You know, like packing his bag, unpacking his bag. Qu'il faut être une mère et pouvoir tenir, travailler, entretenir le foyer, tu seras jolie, ma fille. Donc, quand une femme dit non après avoir reçu des cadeaux, elle est vue comme une micheteau, comme une mauvaise personne, et elle est cataloguée, et encore une fois, il y a plein de choses qui lui tombent sur le dos parce qu'en fait, elle a dit non et qu'elle a eu des cadeaux en retour. Et puis, indirectement, c'est quand même assez implicite et malin, mais non, mause femme, quand tu leur offres des cadeaux, va se dire oui, mais en fait, comme j'ai dit oui à ces cadeaux, t'imagines le pauvre et tout, maintenant, je lui dois quelque chose en fait. Finalement, c'est un genre d'achat en fait, tu achètes la personne. Alors oui, elle a une part de responsabilité à te dire non, mais de notre part, est-ce qu'elle a vraiment le choix de dire non ? Je ne suis pas sûre. Personnellement, je sais que c'est la raison pour laquelle je n'accepte jamais qu'on me paye à manger, le resto ou autre chose, en tout cas, quand la personne, je ne la connais pas. Parce qu'en fait, ce don, le fait que quelqu'un me paye quelque chose, personnellement, ça me fait culpabiliser. Je me sens redevable de quelque chose, et si j'ai pas envie de revoir cette personne, je vais me forcer à la revoir pour payer un truc à mon tour, ou je vais culpabiliser en me disant ouais, franchement, j'étais une connasse, etc., etc., alors qu'en fait, non. Et dans le cadre où finalement, cette personne était cool et je décide de la revoir, et bien encore une fois, je préfère ne rire lui de voir, en tout cas dans les débuts de relations, et encore pendant un petit moment, je préfère que chacun garde les poules de son côté, et on verra plus tard. Ce courant de questionnement sur le couple hétérosexuel en tant que continuum avec les travailleuses du sexe remonte environ aux années 80 avec des thèses de chercheuse dont Gaye Peterson qui dit que les femmes doivent fournir des services ménagers, sexuels et reproductifs aux hommes en contrepartie de compensations matérielles plus ou moins importantes. Cette vision du couple est quand même très ancestrale et elle n'est pas forcément toujours d'actualité, mais personnellement, je connais des couples où l'homme fait de nombreux cadeaux à sa femme et sa femme, en retour, elle lui fait des pâtisseries. Elle est très contente et il est très content. Ou encore, on retrouve Paola Tabet qui évoque donc un continuum de l'échange économico-sexuel qui va donc du flirt au mariage, évidemment, en passant par la prostitution. Notamment, elle en parle dans La Grande Arnaque et il y a la charologie qui a fait une très grande vidéo beaucoup plus complète que celle-ci sur ce sujet. Et c'est aussi intéressant de questionner cet effet miroir. J'appelle l'effet miroir les personnes qui sont face à moi et qui pointent du doigt le même problème, donc on est d'accord sur le problème, mais la solution et la cause n'est pas la même. Du coup, en questionnant et en regardant cet effet miroir, il y a une critique qui est faite de la part des anti-féministes, du coup des conservatrices et même de la part des lesbiennes radicales. C'est de pointer le fait que l'on veut une totale liberté en tant que femme, donc liberté financière, matérielle, de pouvoir travailler, etc. Etc. Mais en fait, toute cette liberté là, déjà de 1, ça nous enlève pas toutes les autres injonctions qu'on a, ça veut dire qu'on a déjà l'injonction à devoir être la petite femme parfaite, à entretenir son foyer, à faire un manger, etc. Tout ça, on l'a. Donc en fait, on a tout comme avant, sauf qu'on rajoute en plus le devoir de l'homme, entre guillemets, qui est donc de ramener l'argent. Et du coup, quand on se retrouve dans des relations hétéronormatives, on se retrouve finalement à toujours fournir des services ménagers, sexuels et reproductifs aux hommes, mais maintenant gratuitement, sans aucune compensation. Et du coup, finalement, les hommes qui savent en profiter, eh bien c'est jackpot. Parce que oui, bien que cet échange économico-sexuel saute depuis qu'on est acquis des droits, donc le droit d'être libre et de se mouvoir un peu plus, eh bien ça n'enlève absolument pas notre socialisation primaire en tant que femme, notamment via un prisme de classe qu'on va un peu plus élaborer dans la troisième partie de cette vidéo. Cette socialisation primaire va impacter toute notre vie et donc rationaliser des comportements de sauveuse, de redevabilité et de culpabilité omniprésente. Donc, tu m'appelles pas ? Ok, j'appelle pas. Tu me déranges pas ? Ok. Donc tu fais ton shopping, moi je fais ma soirée, c'est bon ? Ah oui, oui. Le terme de michto, michtonner, c'est un très vieux terme qui veut dire se faire entretenir, se prostituer. Mais ça vient aussi de michton qui lui est le client de, du, la travailleur de, du sexe. Utilisé pour la première fois en 1898. Donc une michtonneuse aujourd'hui veut dire une fille qui se met avec quelqu'un pour son argent. C'est vu comme une fille superficielle et c'est un terme péjoratif extrêmement genré. Donc récapitulons un petit peu. Les hommes achètent la sexualité des femmes avec des cadeaux. Puis leur reproche cette compensation financière quand elle les délaisse pour aller avec des hommes qui offrent de plus gros cadeaux. Alors oui, on râle du féminisme moderne, mais du coup le masculinisme moderne c'est de se comporter comme en 1950 mais ne plus vouloir dépenser un centime. Du coup avant d'aller chouiner sur les réseaux sociaux, revoyez peut-être à la baisse vos standards. Si tu veux une vraie femme, deviens un vrai homme. Va travailler, faire de la muscu, mettre ton petit costard et fais ce que tu as à faire pour être avec ses filles socialement beaucoup trop bien pour ta personne. Evidemment quand je dis vrai c'est un petit peu l'ironie pour dire les hommes et les femmes cis qui cochent toutes les attentes sociales de genre et qui sont donc du coup extrêmement stéréotypées. Par exemple moi je suis une fausse femme et du coup je dégoûte les vrais hommes et ça me va très bien parce qu'ils ne cassent pas les couilles. Bref Juliette Reguet s'interroge sur cette relation de michetons où ce ne sont plus les hommes les michetons mais ce sont les femmes puisque finalement c'est elle qui paye ses hommes mais où l'homme garde le pouvoir puisqu'il le fait dans le dos de la femme. Donc ça va aller de la simple bière par exemple ils vont se rencontrer dans un bar il va boire une bière et puis la deuxième la troisième la quatrième c'est elle qui va la payer à des femmes qui vont donner de l'argent tous les mois continuellement pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Ouais genre j'écoutais ça et je me disais mais comment c'est possible ? C'est ce que Juliette a cherché à savoir et donc elle a vécu avec les Boriceros et il y a des milliards et des milliards de choses à dire sur cette thèse de milliards de petites choses qu'elle nous a raconté c'était vraiment incroyable mais elle explique globalement que ces hommes jouent et déjouent pour mieux rejouer les rapports sociaux de sexe d'ethnicité de classe qui traversent leur interaction et donc c'est vraiment ces rapports de force intériorisée qui vont solliciter et chercher chez ces femmes très grosso modo comme ils ont un rapport d'ethnicité et de classe inférieure à ces femmes ils en jouent de façon sous-entendue pour que la femme culpabilise assez pour pouvoir rééquilibrer cette relation et donc pour ça payer des choses à cette personne. Pas tout évidemment mais assez pour qu'ils puissent en faire un business quand même. Il y a eu évidemment tout un débat pendant le cours autour de l'ethnicité et le fait que ces hommes qui arnaquent des femmes riches c'est ok parce qu'ils essayent de s'en sortir etc. Moi je n'ai absolument pas les compétences pour comprendre ou pour aborder ce débat mais je sais que Juliette en parle dans sa thèse mais aussi son rapport à elle étant une femme blanche privilégiée et qui est aussi tout à fait dans les cordes de ce que cherchent les briceros pour faire ce business. Donc on récapitule les hommes achètent la sexualité des femmes après ils se plaignent parce qu'elles vont vers des hommes qui offrent des plus grands cadeaux mais on reproche aussi aux féministes de ne pas vouloir ou de ne pas accepter les compensations financières qu'on leur donne alors que finalement refuser et mettre le point sur cet échange économique, le dire, l'affirmer, le montrer qu'il existe et bien en fait c'est laisser une chance énorme à plein d'hommes qui n'ont pas d'argent et qui sont en galère. Mais en plus de ça si t'es assez malin tu peux même réussir à manipuler ces femmes. Les briceros en ont fait tout un business. Du coup je précise juste que quand je dis féminisme moderne je parle de féminisme libéral puisque c'est le féminisme le plus accessible et le plus répandu. Le féminisme ok bien vu et sur lequel on peut surfer c'est le féminisme libéral et que beaucoup s'approprient comme étant le seul et l'unique. Quand je parle de féminisme moderne je parle du plus courant. Le féminisme libéral. Là on ouvre bien ces petites écoutilles. C'est ce qu'on va faire une vraie étude de cas. Vraiment quand je suis rentrée de ce cours j'avais mes petits écouteurs j'étais dans mon petit RER et je me disais comment moi j'ai fait pour me retrouver à entretenir des hommes blancs 6-7 là tranquille. Avant de me lancer dans cette étude de cas qui est donc ma vie je vais la contextualiser parce que si vous ne me connaissez pas si vous connaissez mais que vous ne savez pas il y a quand même des choses à prendre en compte quand on raconte une histoire aussi importante que la suivante. Je suis issue des classes moyenne on va dire moyenne basse avec une éducation très très classe populaire ou comme j'ai pu l'entendre pendant mon enfance je suis une gueuse. Bref je l'ai déjà beaucoup expliqué mais j'ai été éduquée et socialisée en tant que femme donc à ce care cette productivité féminine comme si on avait des jeunes en plus prendre sur moi à me sacrifier à être docile etc etc mais j'ai une sorte de double éducation comme beaucoup je pense parce que bien qu'on soit dégueu on m'a appris à prétendre qu'on ne l'était pas et qu'on se mélangeait surtout pas avec ces gens là. Ma mère a vraiment mis l'accent sur le fait qu'il fallait que je sois la petite femme parfaite etc mais qu'en plus je travaille et que je puisse être libre et indépendante et que je me retrouve pas soumise à un homme en fait elle a essayé de faire en moi ce qu'elle n'a pas dû faire elle. Evidemment c'est un peu plus nuancé à travers les trajectoires personnelles puisqu'aucune trajectoire illice etc rien n'est imperméable on peut se faufiler etc ce qui fait qu'aujourd'hui je peux vivre de façon totalement autonome financièrement matériellement et qu'en plus de ça je m'occupe archi bien de moi je fais très bien mon ménage je fais très bien mon linge je me fais des petits plats digne d'un quatre étoiles enfin franchement c'est un bon bail tu vois sauf que une part de moi qui me dit mais par dit il te faut un homme pour être heureuse pourquoi faire je ne sais pas je sais déjà tout faire et bien si je sais pourquoi parce que bien que ma mère m'a appris à être indépendante elle m'a aussi appris qu'une femme seule c'était être une merde l'échec la honte le boue boue les femmes seules c'est ohlala ça fait ding ding dans ma tête c'est ma dissonance cognitive prend un tout petit peu trop de place dans mon cerveau et c'est marrant parce que juliette a trouvé quand dans ses entretiens que les femmes faisaient aussi preuve d'une grande dissonance cognitive pour expliquer pourquoi elle se retrouvait à entretenir ses hommes bon aujourd'hui je vous en parle en faisant des vannes et tout parce que j'ai mis des mots dessus mais à l'époque quand ça m'est arrivé j'avais 0% conscience de tout ça vraiment et c'est là où c'est dangereux j'ai toujours eu beaucoup de mal à être en couple car je ne supportais pas du tout la virilité et donc les hommes dominants mais je ne supportais pas non plus dominer un homme parce que j'avais du coup l'impression que c'était pas un vrai homme c'est un sous homme un faux homme je sais que j'ai cette perturbation qui est ce côté de l'éducation et ce côté de la raison ma mère m'a éduqué dans un schéma dans une façon de voir la vie etc qui pour moi mais est inconcevable je me retrouvais soit avec des paternalistes que j'avais envie de buter soit avec des hommes enfants que j'avais envie d'écraser voilà et ça j'en ai même parlé dans une vidéo youtube c'était le début des petites portes qui commençaient à s'ouvrir parce que je me questionnais sur bon là il ya un problème où est le problème où est la douille ou enfin qu'est ce que je ne vois pas là éduqué j'ai tellement on m'a tellement bercé avec des choses qu'aujourd'hui il ya des choses pour moi qui sont inconcevables alors que pourtant voilà c'est débile même je le sais mais quand je sais plus fort que moi il ya des choses voilà il ya des blocages que vous savez que vous pouvez pas et vous savez pas pourquoi debout j'arrive pas à trouver ce juste milieu et je me dis à ce que un jour je le trouverais est ce qu'il existe et du coup mon mon truc c'était de me mettre avec des mecs virils mais en galère avec des enfants qui se prennent pour des darons j'arrivais à équilibrer la relation puisque c'est moi qui paye tout et donc le mec il y trouvait grave son compte au final alors que moi pas du tout enfin si si j'achetais en fait cette romance cette séduction cet amour que ces femmes achètent du coup au briciaros c'est ce sentiment d'être aimé parce que je pensais que je ne saurais jamais aimé autrement je précise que c'était pas des mecs intéressés c'est jamais eux qui ont mis ça en place évidemment ils ne disaient pas ah non paye pas mais à côté de ça c'était pas quelque chose qui forçait ou autre c'était quelque chose qui se faisait naturellement sur des relations qui ont duré des années jusqu'au jour où évidemment je me suis fait douiller par plus malin ou plus con que moi je sais pas je dirais un peu des deux après pas mal de vie de vie et de désespoir je suis de plus en plus devenue féministe et libérale tout en étant toujours autant pick me c'est à dire que je voulais être une femme indépendante girl power girl boss mais à la fois j'étais dépendante des hommes c'est à dire ce discours un peu qu'on retrouve maintenant encore sur les réseaux sociaux de non mais je suis une femme indépendante je m'en fous des hommes moi je m'en fous les hommes c'est tous des connards je peux vivre seule et à la fois il ya un mec qui te dit bonjour dans la rue et s'en mode je crois que je suis amoureuse pour toujours me voulait indépendante je sais ce que je voulais mais dans le fond j'étais totalement dépendante des hommes et du coup si tu te retrouves dans cette situation écoute bien la suite de la vidéo je peux peut-être potentiellement t'aider à ne pas te faire revivre ce qui m'est arrivé voilà parce que honnêtement entre féministe libéral et pick me quand tu viens d'un milieu comme le mien c'est à dire d'un milieu populaire où tu es éduqué de façon sexiste et très genré bah en fait la ligne elle est floue et donc finalement je suis tombé sur un cas qui a vraiment abusé d'hommes pour avoir des dons et du sexe sans jamais rien nommé jamais rien me donner en échange et donc j'avais à peu près 22 23 ans c'est un mec que j'ai rencontré sur cinder faut savoir qu'à cette époque mon genre d'homme c'était juste un homme qui respire donc s'il pouvait respirer en plus être dans mes cordes physiques c'était parfait donc moi j'aimais les blonds surfeurs cheveux longs etc en fait c'était totalement mon genre de mec mais version très hipster et je m'excuse par avance parce que c'est peut-être quelqu'un toi peut-être ton copain ou autre que je vais décrire ce n'est pas dans une volonté de jugement que je veux le décrire mais parce qu'il faut comprendre les tenants et les aboutissants mais grosso modo c'est un mec qui va avoir des écarteurs des longs grands t-shirts amples des jeans troués qui fait du skate qui a des cheveux longs qui regarde donc des documents qui critiquent énormément la téléréalité c'est un peu ce mix entre le mec crado mais en fait propre et en gros dans son appart il a des affiches des oeuvres enfin des grands draps sur le plafond avec des trucs psychédédiques etc etc donc évidemment il se veut anticapitaliste et très écologique donc il a des discours très marqués par ses courants de pensée sauf que ben moi quand je l'ai rencontré je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui et la politique et tout ce qui en découlait je ne comprenais pas grand chose bien heureusement à lui que je n'avais pas ces infos dans le sac à dos parce que j'aurais pu tiquer que pour un anticapitaliste et un écologique commander sur uberit avoir un iphone aller chez starbucks c'était pas hyper hyper en accord avec ses pensées mais bref je relationnais avec cet homme et je le trouvais juste trop cool sauf que c'était un plan cul que moi je voulais faire évoluer en couple alors qu'en vrai ça n'avait aucun sens puisqu'on s'entendait même pas je ne passais même pas des moments agréables avec cette personne au lit il était nul à chier mais j'étais désespérée et il l'a vu puisque c'est pas comme tous mes ex en galère lui il jouait ce mec en galère mais il n'y a pas un seul plan où j'étais supérieure à lui donc il avait 100% le monopole sur ma personne que ce soit intellectuellement son âge ses finances enfin finance je sais pas mais en tout cas il s'en sortait très bien je pense enfin il n'avait pas besoin de moi pour acheter à manger ou autre et donc sous couvert de petites blagounettes monsieur ne se gênait pas de me mépriser des blagues sur le fait que je sois sur les réseaux sociaux et donc influenceuse pour lui j'étais une candidat de télé réalité mais encore une fois moi je ne comprenais pas ces blagues je ne comprenais pas pourquoi il me faisait ça je ressentais juste comme si j'avais fait quelque chose de mal j'étais méchante et que je devais me faire pardonner parce que j'étais une mauvaise personne c'est tout ce que je comprenais du style haha non mais toi vu que tu es influenceuse tu peux payer à manger parce que toi tu as de l'argent 1 1 ça vole l'argent des abonnés ils ont joué à moi et du coup c'était toujours à moi de me déplacer à moi de payer la bouffe à moi de faire à manger et j'acceptais parce que j'avais finalement cette impression de lui devoir quelque chose et limite avoir de la chance vu à quel point j'étais une sous merde d'être avec une personne aussi génial que lui c'était à moi de prendre sur moi parce que le pauvre lui il avait beau me mépriser il était bien content quand j'ai payé la bouffe que je me déplace et ainsi de suite il ne m'apportait strictement rien je m'en rendais pas compte c'est ça le pire je voulais trop faire la femme forte en mode non ça m'atteint pas alors qu'en fait j'étais juste une énorme pigeon donc le mec c'était un hipster qui n'était pas à plaindre en vrai enfin pour moi être un hipster c'est quand même un style de vie libéral mettant en enrobage des idées de gauche mais vraiment aujourd'hui avec le recul si je pouvais revenir en arrière je lui dirais mais ce n'est pas parce que tu te donne bonne conscience que tu n'es pas capitaliste et puis donner cette illusion pour te taper des meufs moins déconstruites que toi c'est quel genre de sous-race après est ce que c'était réellement un connard de faire ça est ce que c'était un génie est ce qu'il le sait est ce qu'il est dans le déni est ce qu'il était aussi matrixé et qui partait du bon intention c'est juste à éduquer en tant qu'homme et réciproquement est ce que je suis vraiment une victime ou est ce que je suis juste trop stupide quoi qu'il en soit je trouve qu'être une femme indépendante financièrement et mentalement ça fait de nous des bêtes de meuf mais attention parce que ça fait aussi de nous de sacrer pigeon parce qu'on se retrouve à donner gratuitement des choses à des hommes qui ne font pas grand chose pour nous en retour j'ai pas de vision précise de réponses précises mais j'ai plein de questionnements plein d'interrogations sur tout ce que je viens de vous dire et du coup bah j'ai besoin d'en débattre avec vous j'ai besoin de vos avis de vos trajectoires etc et de ce que vous en pensez dans le sens où j'ai eu cet homme qui m'a fait ça donc ce truc moyennement cool et ensuite je suis tombé sur un homme où là ça a été vraiment le pire du pire et je me rends compte avec le recul que quand j'étais plus ou moins féministe c'est à dire féministe libérale c'est là où j'ai eu le plus de relations amoureuses dramatiques parce que en fait j'avais ouvert une porte entre ouvert une porte mais je voyais des choses que je ne comprenais pas assez pour les appliquer je voyais les violences je les ressentais parce que j'avais des gens qui avaient mis des mots dessus pour moi mais j'étais incapable de réellement les analyser ou les comprendre et encore moins capable de les éviter et j'ai dû me faire violence pour comprendre pourquoi je vivais ça j'ai dû aller dans cette pièce fouiller de fontangombe et comprendre pourquoi en fait pourquoi j'allais vers ce genre d'homme en fait aujourd'hui je suis comme la peste mais bref et cette violence pour la comprendre j'ai eu accès à un privilège que beaucoup de personnes issues des mêmes classes que moi n'auront jamais c'est à dire la chance de vivre des réseaux sociaux et du coup la chance d'avoir ce temps de me cultiver de comprendre et d'avoir accès à des connaissances qui n'étaient pas du tout accessible à la base pour moi en tant dans mon éducation dans mon milieu dans les gens que je côtoyais etc et franchement je parie très fort que dans une vie parallèle si je n'étais pas sur les réseaux sociaux si je n'avais pas repris mes études aujourd'hui je serais avec un homme violent je serais absolument malheureuse dans une relation que je verrais que je saurais que ça va pas que voilà j'aurais finalement eu la même vie que ma mère ouvrir les yeux voir qu'il ya une cage autour de nous m être incapable d'en sortir pour des milliers de raisons et c'est aussi pour ça que je pense que bon le féminisme libéral c'est chouette car bon ça éduque à des bases à pas mal de choses mais j'ai l'impression au vu de mon parcours que c'est quand même un truc de bourgeoise ou de personnes qui n'ont pas eu une éducation sexiste comme la mienne alors je sais pas si dans tous les milieux cette éducation très genrée très sexiste des hommes au foyer ou des hommes très émotionnels enfin bref ce que je n'ai jamais vu dans ma vie chez moi un homme ne pleure pas n'a jamais pleuré je n'ai jamais vu un homme pleurer dans mon entourage je n'ai jamais eu accès à d'autres images du couple que celle-ci donc t'as beau me dire que je suis une famille or etc et tout ce que tu veux sur les réseaux sociaux et tout ça mais en fait il y a un mur de verre entre cette éducation tout ce que je sais et tout ce que je veux faire puisque c'est bien plus compliqué que des rapports de domination il y a des rapports de classe il y a des rapports de genre il y a des rapports d'ethnicité etc et c'est des choses où toi tu peux l'appliquer à ta propre vie parce que tu as certains privilèges mais d'autres en fait ça va juste être d'une extra violence pour eux je m'étouffe dans ma morve est-ce que finalement les féministes libérales femmes indépendantes issues des classes basses se retrouvent aujourd'hui plus avec des mecs machos et sexistes qui n'ont pas un rang et qui les utilisent à outrance point d'interrogation ou est-ce que ces hommes de toute façon issus de ces milieux là ne veulent pas être avec des femmes si elles gagnent plus d'argent si elles gagnent plus d'argent qu'eux donc du coup la question ne se pose pas et ça ne bouge pas et ça ne modifie pas ses relations et ses schémas point d'interrogation est-ce que finalement de dire ouais je me maquille je fais la boue je fais le ménage j'organise les vacances pour moi mais qu'un homme en profite derrière de tout ça est-ce que c'est vraiment être libre que c'est vraiment déconstruire ou est-ce que finalement ça reproduit toujours le même schéma de ok mais tu te rajoutes juste plus de travail point d'interrogation est-ce qu'on a perdu quelque chose point d'interrogation aujourd'hui je me considère privilégiée et je me considère aussi féministe matérialiste et que donc j'ai pu à mon aise par chance et par privilège du coup prendre le temps de me questionner et pour moi du coup le féminisme c'est quelque chose de génial évidemment parce que ça m'a permis d'être épanouie dans ma vie dans mes relations et de comprendre tellement de choses mais à la fois bien que j'ai déconstruit tout ça bien que j'ai eu le temps de me questionner sur tout ça bien je suis en couple avec un homme cis alors je l'ai rencontré dans une phase de ma vie qui est un peu plus ancienne mais je suis toujours en couple avec un homme cis et je traîne encore cette éducation derrière moi et donc il y a pas mal de schémas que j'ai vu dans mon enfance ou autre qui je vois sont quand même toujours présentes même si elles sont plus omniprésentes comme elles ont pu être avant je ne veux pas en vivre ce qu'a vécu ma mère donc ce ding ding dans ma tête les paradoxes que je vois au quotidien je les questionne je questionne mon copain aussi je le mets face aussi à tout ça parce que je ne suis pas seule on est deux et ça sera le cadre d'un podcast puisque je suis en train d'écrire un podcast sur comment être féministe radicale et en couple avec un homme cis et si tu vois pas le problème entre être en couple avec un homme hétérosexuel quand tu es féministe radicale c'est peut-être que tu es féministe libérale du coup j'espère que tu as bien ouvert tes petites écoutilles pendant cet épisode bref du coup j'ai prévu un grand podcast avec mon copain et sans mon copain pour parler de ses relations je suis pas du tout pour un retour du couple comme avant je suis pas du tout pour l'homme qui détient les droits enfin bref je suis pas du tout pour un retour en arrière personnellement bien que ça soit très beau sur papier en réalité c'est pour moi très dangereux surtout bah encore une fois quand t'es issue de mon milieu parce que yéna ils ont envie de retourner en 1950 moi j'ai juste à prendre un train à ouvrir la porte de chez mes parents et hop de nouveau en 1950 et les gens de mon entourage et les gens les proches de mes parents c'est tout ça pas besoin de retourner en arrière c'est toujours présent ça existe toujours ce genre de choses évidemment maintenant les femmes sont obligées de travailler puisque tout est cher mais bref et si tu ne le vois pas autour de toi que ça n'existe pas sache que tu es privilégié et c'est cool hein c'est pas pas de mauvais chose je pense qu'on a encore énormément de chemin à faire moi je vote pour qu'on ait un droit c'est à dire que j'ai déjà fait une vidéo sur se maquillons-nous réellement pour soi mais je suis désolé on le fait pas vraiment pour nous donc du coup moi je suis pour qu'on nous donne genre une caf de beauté bon je la prendrai pas mais il y a des femmes elles méritent qu'on les paye pour être des femmes aussi belles et investies dans leur apparence enfin je suis désolé moi elle mériterait d'avoir mon ursaf je lui donne mon ursaf franchement je pense qu'il y a encore énormément de chemin et de bataille à faire pour pouvoir relationner de façon réellement égalitaire entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères des catégories sociales et dans tous les points des gens mais j'ai beaucoup de questions beaucoup d'interrogations et pas tant de réponses que ça j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter à débattre et tout ça en commentaire on reste courtois gentil et poli évidemment si le coeur vous en dit vous pouvez soutenir mon travail financièrement ou juste le partager sur vos réseaux sociaux partager mes réseaux sociaux sur vos réseaux sociaux et ainsi de suite parce que sans vous bah voilà ça ne se partage pas donc voilà donc merci beaucoup et bonne fête de fin d'année c'est parti C'est parti !